Merci beaucoup André. D'abord je dois moi vous féliciter aussi et féliciter Madagascar pour cette bonne nouvelle qui nous vient de la Grande-Île. Certainement tu pourras m'en dire quelque chose par rapport à cette thérapie qui pourrait venir d'une de vos plantes, d'après ce que j'ai appris. Je pense que ce serait un grand honneur pour toute l'Afrique de savoir qu'un de nos pays parmi nos terroirs les plus beaux, les plus magnifiques, une solution mondiale peut sortir. Par rapport au coronavirus, comme vous le savez, nous avons l'expérience concernant le paludisme. Bon ben l'Afrique, nous Madagascar on maîtrise, on a fait face depuis plusieurs années et l'expérience a fait que qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport et pour faire face à la chloroquine qui a aujourd'hui certes sa guérie mais il y a quand même quelques effets secondaires. Ça on le sait. C'est pour cette raison que nos scientifiques, ils ont étudié et nous avons en fait de l'Artemisia à Madagascar. L'Artemisia comme vous le savez monsieur le président, l'Artemisia a été déjà utilisé depuis plus de 2000 ans en Chine mais surtout qui a fait ses preuves pendant la guerre du Vietnam. Parce que pendant la guerre du Vietnam, les Vietnamiens qui ont été ravagés, pas par les balles mais par le paludisme, ils ont pris en fait de l'Artemisia. Et ils ont pu se protéger et ce qui s'est passé c'est que plusieurs Américains étaient tombés pas par balles mais par le paludisme. Et aujourd'hui nous avons plus de 1000 tonnes d'Artemisia et aussi la meilleure qualité en fait au monde. On livre beaucoup de produits dérivés par l'extrait de l'Artemisia qui est l'Artemisinine que nous livrons aujourd'hui à travers plusieurs laboratoires dans le monde. Aujourd'hui, monsieur le président, en concernant, nous avons fait sortir ce produit qui a été bien élaboré, qui a été bien étudié à travers notre institut Malagascar de recherche appliquée qui a été créé depuis 1957. Alors je suis en train de dire qu'il me faudrait un petit moyen, ne serait-ce que d'avoir quelques échantillons pour les mettre au niveau du service des maladies infectieuses où nous font le traitement déjà. Et puis aussi nous serons disposés à acquérir selon les modalités qui seront mises en oeuvre par Madagascar. Courage et force à nous, monsieur le président. Je salue King Pop de Madagascar. Bravo pour ce que tu fais.